Salut tout le monde, c'est Louis Norin, je vais vous parler de comment bien faire un village défensif pour les guerres de clans. La première chose à considérer c'est, pour votre niveau de l'hôtel de la ville, de ne pas vous faire faire 3 étoiles du premier coup par l'adversaire. C'est toujours une des meilleures choses. La meilleure manière de penser à ça, c'est d'avoir un layout qui est le moins prédictible possible, de ne pas pouvoir prévoir où sont les teslas, où sont les grosses bombes, d'avoir plus d'espace et d'avoir un village plus asymétrique. Pensez ce que vous n'aimez pas attaquer en guerre pour faire votre village, c'est une bonne chose. Il y a deux types de village, le village plus classique avec un HDV plus central qui va offrir des meilleures chances de défense d'une étoile ou moins, mais je le déconseille un peu selon votre rang en guerre. Si vous êtes dans le top 5 de la map, je dirais 5 de la map, je dirais allez-y pour, c'est une bonne chose. Mais si vous êtes plus bas que ça, allez vers une base plus qu'on appelle anti-3 étoiles, qui va être plus asymétrique, qui va aider vraiment à avoir beaucoup de placements pour vos trappes, qui va être plus difficile de prévoir le chemin des troupes, comment qu'ils vont se déplacer dedans, puis d'avoir une reine qui va être plus centrée dans votre village, qui va être plus difficile à aller dessus. Parce que la difficulté à sortir le chat au clan, puis à tuer la reine, c'est pas mal une des choses les plus importantes dans une attaque de guerre. Moi aussi j'ai préparé un petit village avec 250 murs sur 800% mais elle n'est pas copiée. Il dit, peu importe où ce qu'ils attaquent, avec quelles troupes qu'ils vont prendre pour sortir le chat au clan, ils sont obligés d'éliminer une défense. Donc ça va prendre plus de troupes pour éliminer le chat au clan. Si vous voulez ça absolument, vous ne voulez pas qu'ils mettent juste un géant dans le bord. Et pour la reine, vous voulez la placer pas mal au centre le plus possible et la protéger le plus possible. Il y a différentes manières de protéger la reine, soit avec des teslas, soit en mettant des bonnes défenses proches ou juste à l'arrière d'elle. Des défenses qui vont tuer le kill squad qui va s'en venir vers la reine. Vous voyez la reine aussi comme un appât. La manière que dans votre base, dites-vous que les attaques vont toujours se focusser vers la reine pour aller vers elle pour la tuer le plus vite possible. Donc ne placez pas des grosses bombes en avant. Si vous placez des grosses bombes juste ici, ça ne me donne rien. Parce que le golem va arriver en avant et il va désarmer les deux grosses bombes. Je suis mieux placé des grosses bombes en arrière ici. Comme ça, c'est sûr que les attaques vont venir de ce bord-ci. Ils ne viendront pas de là ou de là, parce qu'il y a trop de chemin à faire pour parcourir et atteindre la reine. Ils vont préférer juste rentrer dans un compartiment et avoir la reine. Donc il faut que je comprenne que ce compartiment-là, c'est là qu'il y a mon appât pour la reine et pour mes autres trappes placées dans ma base. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser les teslas pour défendre la reine. Si je peux mettre deux, trois teslas ici. Ou juste un, c'est comme vous voulez. Si vous voulez en avoir plus ailleurs, mais encore là, ça fait une surprise à l'ennemi. Souvent ils vont penser que c'est des grosses bombes qui sont là, plus c'est des teslas. Les teslas font beaucoup de dommages aux troupes. Mais d'une autre part, vous perdez deux teslas ailleurs pour votre défense si vous préférez sacrifier votre reine plus facilement. C'est toujours une chose, mais si la reine reste vivante, on sait tout de suite que l'attaque est finie. Pour la manière que vous faites vos compartiments de rempart, comme si vous en regardez juste ici, une très belle place pour un soldat. Ça, j'éviterais de faire ça normalement. Je rajouterais peut-être plus des murs comme ça en descendant de même. Il ne me reste rien qu'à mettre n'importe quoi dedans, comme un réservoir. Et c'est bon, je viens d'éliminer ça. Faut avoir des compartiments plus grands pour pas que le saut passe. Le sismique est vraiment dur à bloquer, mais c'est faisable. Ça dépend vraiment comment vous voyez ça. comment analyser aussi les attaques que vous subissez, puis modifier votre village en fonction de ça. Ça va aider vraiment, puis c'est comme ça que vous allez venir avec un très bon village. Vous pouvez vous en faire plusieurs. Testez-le en défis aussi, c'est très très bon. Il y a des buildings qui ont beaucoup de points de vie, comme les réservoirs, l'hôtel de ville, le château-clan est vraiment pas négligé aussi. Le château-clan et l'hôtel de ville sont les buildings qui ont le plus de vie. Donc vous voulez les placer à peu près également partout dans votre base pour ralentir l'ennemi. Parce que des troupes comme les valkyries, les boulisses, ils vont vouloir vraiment frapper tout ce qui est sur leur passage, puis les buildings vont les ralentir. Pendant ce temps-là, ça laisse de la chance à vos défenses. De l'étude. De l'étude. Donc vraiment, utilisez bien 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 les buildings avec beaucoup de points de vie. C'est important. Les tours de sorciers et les antiaériens ne devraient pas être trop proches l'un de l'autre. Si je mets un antiaérien comme ça, ils couvrent pas mal toutes les défenses. Je devrais mettre un peu plus bas. Ils couvrent mes défenses pour empêcher que juste 3-4 ballons viennent péter ma tour d'archère qui fait sortir mon château-clan. Vous placez pas mal tous vos antiaériens pour qu'ils couvrent ces défenses-là à l'extérieur. Mais pas trop proche du bord pour pas qu'une queenwalk vienne le détruire. Comme ici, une queenwalk, elle vient le détruire. Elle attire à 5 cases la reine. Donc elle sachant très vite que si la reine vient se coller sur ce rempart-là, elle va tirer mon antiaérien. Mon antiaérien, il faut qu'il soit là pour être certain que la reine ne puisse pas le tirer. Elle est obligée de rentrer dans un compartiment pour éliminer l'antiaérien. On ne les veut pas coller comme ça. La tour de sorcier s'est collée de même. Le mollusse va arriver. La tour de sorcier va shotter le mollusse. Pendant ce temps-là, les ballons arrivent par en arrière. Elle reste sur le mollusse. La tour de sorcier shot le mollusse. Il n'y a rien à faire. C'est tandis que si elle est hors de son rayon à elle, la tour de sorcier, est à l'extérieur, l'antiaérien est à l'extérieur de son rayon, là elle va être pas mal plus bénéfique contre les attaques aériennes. Elle va éliminer les ballons pas mal plus efficacement. Une autre chose aussi pour les tours de sorcier, vous pouvez les mélanger avec des grosses bombes. Pareil comme les tours à bombes. Je pourrais mettre deux bombes de même. Ce qui va faire en sorte que quand les troupes vont arriver, il y a des fortes chances que la tour de sorcier ait déjà enlevé beaucoup de points de vie à ces troupes-là. Quand ils vont prendre les grosses bombes, ils risquent de mourir vraiment. Très bon. Elle n'a pas bougé les doubles, la grosse bombe. C'est pas juste une bombe simple, une grosse bombe simple aussi. Pareil pour les bombes tower, les tours à bombes. On peut les placer dans ce style-là, comme ça, pour arriver à avoir vraiment optimisé le plus possible votre grosse bombe. Vos grosses bombes et le blast de la tour à bombes. La tour à bombes même, elle peut juste en avoir une grosse bombe vu qu'elle-même fait beaucoup de dommages. Pour les anti-arriens, les arc-x, pardon. Je recommande vraiment de toujours les avoir air. Peu importe votre niveau, mettez vos arc-x air. C'est vraiment meilleur. Ça décourage un peu l'ennemi, vous attaquez à air. Pour les souffleurs, vous pouvez les mettre qui vont souffler dans les anti-arriens, comme vous pouvez les mettre totalement mettre vos anti-arriens de l'opposé, avec les souffleurs qui soufflent sous vos trous de sorciers, exemple. Mais c'est à essayer vraiment, il y a beaucoup d'essais à faire là-dedans, puis à voir qu'est-ce qui marche le mieux avec vos villages. Des fois, ils sont tout petits, ils ne prennent pas beaucoup de place. Vous pouvez les changer de place, puis les orienter de manière différente pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne copier pas de base sur internet. Créez votre propre base. C'est la meilleure chose. Vraiment, il n'y a pas une meilleure défensive que vous allez avoir que c'est une base que vous avez faite. Les bases sur internet, généralement, elles ont très bons plans. Elles connaissent. Elles savent comment les battre. Puis il y a des vidéos sur internet qui vont démontrer comment battre les bases les plus populaires. Donc une base qui est très populaire défensivement va devenir très facile à battre rapidement. Évitez ça. Créez votre base. apprenez comment bien gérer ça. Vous allez devenir bons à créer des bases. C'est quelque chose de le fun. Moi, j'aime ça personnellement. Ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Même sur le chat du clan ou sur YouTube directement. Gênez-vous pas pour vous abonner à ma chaîne et me donner un pouce pendant l'heure. Merci, à la prochaine.